Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de la saga des partenaires du Clermont Foot 63. Notre invité aujourd'hui, Nicolas Bruggerolle, il est le gérant et chef de cuisine, ça c'est important, quand on est traiteur de la société Création Gourmande. Nicolas, bonjour. Bonjour. Bon, ma première question, est-ce que tu peux nous présenter ton entreprise ? Je suis le gérant de la société SRLNB Traiteur Création Gourmande, les architectes du goût, comme on nous appelle. Cette société, je l'ai créée il y a 13 ans. On est une structure traiteur qui compte aujourd'hui 8 personnes à temps plein, donc essentiellement des cuisiniers et puis une aide au niveau administratif. On travaille exclusivement que du produit frais, on fait du sur-mesure, plus c'est fou, plus on s'éclate. Bon, quel est ton lien avec le Clermont Foot 63, les jours de match et peut-être également tout au long de la semaine, mais surtout les jours de match ? Eh bien, écoute, ça fait 6 ans que le Clermont Foot est venu à notre rencontre. On a accroché, c'est à l'époque de Claude Michy. Donc, on fait depuis 6 ans tout ce qui est réceptif, salon VIP et réceptif loge. On fait également les mises au vert pour l'équipe du Clermont Foot dans les hôtels appropriés. Et on fait également tout ce qui est la nourriture d'après-match pour les équipes adverses la plupart du temps. Et puis voilà, les réceptifs également du club entreprise. Quand on joue à huis clos, il y a un tout petit peu de travail au stade ? Il y a un petit peu de monde ? Alors, on a toujours, c'est vrai qu'on n'a jamais arrêté. Et c'est d'ailleurs, je remercie énormément le Clermont Foot pour sa confiance pendant ce moment-là. On fait tout ce qui est la presse. On fait des petits plateaux pour que la presse puisse se restaurer tout en regardant et en commentant le match. On fait également pour les arbitres, donc des plateaux repas. On fait également un petit peu de VIP quand le président a envie de recevoir des fois le président adverse. Et puis après, voilà. Et puis, ça arrive également qu'on nourrisse les personnes de la télévision, ceux qui viennent filmer. Il faut penser à tout le monde. Il faut restaurer tout le monde, surtout quand les matchs sont à 19h ou à 20h. C'est vrai que c'est toujours le petit coup de fringale et il faut que tout le monde soit en forme. Nicolas, quels sont les liens également que tu as avec le Clermont Foot ? On va dire des liens peut-être caritatifs. Tu aides de temps en temps des joueurs le Clermont Foot ? Je trouve qu'en fait, les joueurs ont plein d'idées, sont souvent amenés, d'ailleurs comme le Clermont Foot, à vouloir aider des gens qui sont dans le besoin. Donc oui, on est amené à aider du mieux qu'on peut par justement un petit peu notre pâte gourmande, on va dire. Donc on aide par exemple un joueur qui veut faire un don caritatif à des gens dans le besoin dans les quartiers avec une petite boxe pour la Saint-Valentin, par exemple. Voilà, ça fait partie des petites opérations comme ça où tu es partie prenante et tu te fais plaisir, j'imagine, à aider. Oui, c'est génial. Et à collaborer avec les joueurs et avec le club. Quelles sont tes spécialités ? On fait beaucoup tout ce qui est petit finger food, les choses un peu sympas qu'on retrouve dans la street food, qui vont être un peu modernes, ça c'est les choses qu'on mettait en loge par exemple. Après on fait beaucoup de plats avec des bons produits, simples, comme un veau mori, le veau venir de l'Aveyron, des morilles fraîches, des plats cuisinés un petit peu à l'ancienne comme ma grand-mère le faisait. C'est-à-dire des plats qui ont du goût avec de la sauce, où on a envie d'aller mettre un bout de pain justement pour récupérer la sauce, c'est tellement bon. Tu nous mets l'eau à la bouche. Ça se fait des plats en loge, des choses comme ça. Tu nous mets l'eau à la bouche. Est-ce que tu fais partie du club entreprise du Clermont Foot ? Oui, dès le départ en fait j'ai voulu adhérer au club entreprise. Alors j'avoue que je n'y suis pas très présent parce que malheureusement je suis très occupé dans mon travail, comme beaucoup, bien sûr. Mais voilà, par contre je suis ça de très près, j'écoute un petit peu les ordres du jour, comment ça bouge, les déplacements. Et puis quand on peut les régaler, qu'ils nous demandent des choses comme par exemple certaines soirées vins dans les caves d'aubière, des choses comme ça, on est toujours là où des soirées à terme, on essaie de créer pour les régaler au mieux. Tu as fait toujours partie des prestations où on associe ton savoir-faire et le fait d'être adhérent, j'imagine. Oui, c'est ça, exactement. On mettez tous la main à la patte. On a envie de te connaître un tout petit peu plus. Est-ce que tu es un passionné de sport ? Est-ce que tu es un passionné de football ? Alors, c'est honteux, mais je ne suis pas un grand passionné de football. Je suis un passionné plus de sport automobile. Mais j'avoue qu'il y a six ans, au premier abord, je suis venu voir le premier match. J'ai été invité par Claude Michy pour voir un petit peu comment se passaient toutes les prestations, tout ça. Je me suis dit qu'en fait, ce stade était génial parce que je me suis déjà rendu dans les stades de rugby à Clermont-Ferrand. Je trouve qu'il y a une atmosphère qui est complètement différente. Je trouve que c'est familial. Il y a une ambiance qui est géniale. On a une loge également, nous, au Clermont Foot, où on peut inviter justement tous nos clients. Et parce que tu es prestataire et également partenaire du Clermont Foot. Oui, exactement. Et je trouve ça, c'est vraiment, c'est hyper familial. On est proche de tout le monde. Tous les prestataires, en plus, dans chaque loge, sont vraiment super. Le club, il y a une dynamique qui est exceptionnelle. Je trouve que ça fait vraiment Auvergnat. Je trouve qu'on, voilà, c'est ce côté familial sympathique où on peut rencontrer des gens, discuter facilement, tout ça. Voilà, c'est quelque chose que j'adore. Ton lien avec le club qui s'occupe de toi, qui te donne des informations. Mon lien avec le club, c'est Lucas, depuis de nombreuses années. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a beaucoup de dynamisme, qui me fait extrêmement confiance, qui, des fois, me lance des challenges. Et vu que je suis un challenger, j'adore ça. Il en a l'habitude. Il en a l'habitude et on le salue. Et tu as bien raison, c'est vrai qu'il fait énormément confiance aux prestataires. Et c'est vrai que c'est un plaisir à travailler avec lui et bien évidemment avec toute l'équipe. Le changement de présidence, le changement de l'équipe, directrice, comment tu l'as vécu ? Toi, tu les as rencontrés quand ils sont arrivés. Comment ça se passe quand il y a un changement à la tête d'un club ? Et bien quand ils sont arrivés, Lucas m'a dit, écoute, il faut que je te présente la nouvelle direction. Et toute l'équipe, ils sont arrivés, de souvenir, ils étaient 6 ou 8. Ils se sont mis tout de suite à l'aise. C'est vrai qu'ils m'ont mis à l'aise directement. Voilà, on a passé un très bon moment, on a discuté plein de choses. Ils m'ont demandé comment je voyais les choses dans le futur avec eux. Ils m'ont donné carte blanche, ils m'ont juste donné 2-3 directives en me disant, nous on aimerait bien faire ci, faire ça différemment. Et puis après, Lucas m'a dit, écoute, planche, j'ai planché, on a donné des idées. Voilà, c'est parti, pas de problème. Ils m'ont donné également des moyens supplémentaires pour mettre en place tout ça. Non, c'est une direction, on le voit de toute façon dans les résultats, tout ça qui a beaucoup de dynamisme. C'est vrai qu'on pourrait se dire que des gens comme ça peuvent être fermés. C'est après tout des gros chefs d'entreprise qui gèrent des choses extraordinaires. Et finalement, la moindre question qu'on a, ils sont présents. Il y a toujours, on les voit, hop, ils font demi-tour, ils nous saluent, on discute 5 minutes. Voilà, non, c'est vraiment, ils sont hyper accessibles. Et il y a un dynamisme phénoménal. Notre président est suisse. Est-ce que tu lui prépares des spécialités suisses ? Est-ce qu'il te les demande ? Non, pas du tout, pas pour le moment, c'est vrai. Ça peut venir. Ils demandent toujours à ce qu'on les régale. Le samedi, quand des fois ils nous demandent justement qu'ils veulent déjeuner avec la direction adverse, parce qu'apparemment c'est une pratique courante et je trouve ça sympa aussi. Ça permet de détendre l'atmosphère et montrer qu'ils sont les bienvenus à Clermont-Ferrand. Non, on nous commande des boxe beaucoup avec des plats. Chaque fois, en fait, on ne dit pas du tout, tiens, fais ci, fais ça. C'est fait comme tu fais d'habitude. Comment tu arrives à vivre les matchs quand on travaille au stade Gabriel-Montpied ? Alors, on a la chance des fois de livrer le samedi. Donc, des fois, on s'assoit à Môme, on regarde un petit peu le jeu. Et c'est ce que justement je discutais ce matin avec un client, ce qui est à la fois… Alors, le stade est vide, donc on se dit qu'il n'y a pas tous les spectateurs de ça. Mais par contre, ce qui est génial, on entend tout de A à Z, donc on le vit complètement différemment. Et puis après, comme tout le monde, on suit dans la presse, on écoute à la radio, on regarde un peu sur les réseaux de ça. Et cette année, c'est ce que j'ai dit justement à Momo qui est venu nous voir en cuisine. Ils font une année qui est extraordinaire. Ils arrivent à faire oublier cette situation de Covid par leur jeu. On sent qu'ils sont hyper proches. Je trouve qu'il y a une équipe qui est proche. On joue les uns pour les autres. C'est vrai. Et c'est comme ça qu'on réussit. C'est quand on joue les uns pour les autres et qu'on fait l'effort pour le copain. Et ça se voit dans les résultats. Le jeu pratiqué par le Clermont Foot, tu prends plaisir toi aussi à avoir cette équipe à domicile et à l'extérieur. C'est génial. Je trouve qu'ils font cette année, je trouve ça vraiment superbe. Et je croise les doigts pour moi. S'ils continuent comme ça, ils peuvent monter beaucoup plus haut et faire justement oublier. C'est ce que je disais également hier à Momo également. C'est une terre de rugby. S'il y a toujours eu rugby, rugby, rugby. Mais il y a de la place pour le foot. Exactement, je trouve que cette nouvelle direction et puis cette nouvelle équipe arrivent à des gens qui commencent à s'intéresser à cette équipe. Et finalement, que le foot aurait bien sa place. Et j'en suis persuadé. Largement, largement. Bon, si ça monte en lien, et on l'espère tous, est-ce que ça va changer quelque chose pour toi dans ton métier ? Non, pas forcément, parce qu'on a déjà eu l'occasion de faire, quand il y a eu les matchs, c'est l'OM, je crois, qui était venu ? Oui. À Clermont-Ferrand, voilà, on a eu l'occasion. Oui, alors moi, j'ai toute mon équipe qui est à fond, parce que dans l'équipe, il y a plein de passionnés de football. Donc, j'aurais dit qu'on prendra le même plaisir à cuisiner, si c'est qu'on en prendra un peu plus par les yeux, avec des équipes un peu plus hautes, tout ça. Mais non, non, ça ne change rien, on continuera peut-être un peu plus de challenge et de pression, dans le sens où on va avoir des gourmets qu'on n'a pas d'habitude, des gens qui vont venir d'autres horizons, tout ça. Donc, on aura envie, en fait, de leur montrer qu'à Clermont, on est capable de jouer au football, avec cette équipe de Clermont-Foot, mais également capable de les régaler et qu'on n'a pas à rougir ce qu'on pourra leur envoyer à manger. Voilà, complètement, complètement, surtout avec un grand chef comme toi et ton équipe. Nicolas, merci, merci pour cet entretien. On a découvert un tout petit peu plus ton entreprise, on continue à se régaler. Nous avons la chance de nous régaler avec toutes tes préparations. On te souhaite plein de courage dans cette période compliquée pour l'ensemble des prestataires, des partenaires. Et bien évidemment, on croise les doigts pour que les supporters viennent au plus vite au stade Gabriel-Montpied, encourager cette belle équipe du Clermont-Foot, peut-être, on l'espère, en fin de saison, pour tous ces derniers matchs qui vont nous amener en Ligue 1, on l'espère. Pareil, on espère la même chose. Et merci beaucoup pour cette interview. Et puis, bon courage à tous les membres du club entreprise et toutes les personnes du club. Voilà, on pense très fort à eux. La saga des partenaires s'est terminée avec Nicolas Bruggerolle. On rappelle que tu es le gérant et le chef, le grand chef de cuisine Création Gourmande. Nicolas, merci beaucoup. Merci à toi, à plus tard. Merci à toi, à plus tard.